Le dialogue social dans les dons a une particularité, c'est qu'on hérite d'une histoire postcoloniale qui a voulu que les lois ne s'appliquent pas automatiquement. On a le cas pour notamment des accords nationaux qui ne sont pas applicables, notamment l'accord concernant la retraite complémentaire de 61 qui indique dans son sens d'application que cet accord c'est uniquement pour les salariés de métropole. On a d'autres cas, le cas de la convention collective des salariés et des agents de la sécurité sociale, c'est quand même 200 000 personnes et pour les Antilles plusieurs milliers. Et bien cet accord à l'intérieur de cette convention collective, il est dit dans un accord que cet accord n'est réservé qu'aux salariés de métropole. Et puis tout récemment encore, il y a eu le 10 juin un accord de prévoyance concernant les salariés du secteur agricole. Et bien dans cet accord de prévoyance, on exclut les salariés des départements d'Outre-mer. Tout cela montre que le droit ne s'est pas toujours appliqué et que le dialogue social, de ce fait, n'a pas vraiment joué son rôle tel qu'il pouvait, dans ce cadre-là notamment. Alors la négociation est défaillante pour plusieurs raisons. Si on prend le cas des entreprises, du seuil effectif des entreprises, 80% de la totalité des entreprises, c'est-à-dire des 7 000 entreprises, ce sont des TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés. La loi ne prévoit pas des négociations parce qu'il n'y a pas d'IRP dans les petites entreprises. Donc on peut considérer que ces salariés-là sont délaissés pour compte. Pour les plus grosses entreprises, il y a une volonté, on peut l'exprimer ainsi, dans certaines branches professionnelles de ne pas négocier. Le cas le plus probant, c'est celui de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, vous allez trouver des employeurs qui négocient à l'échelle de leurs entreprises parce qu'ils ont des IRP, mais qui refusent de négocier en branche. D'ailleurs, ils ne sont pas organisés en branche. Dans l'hôtellerie en Martinique, notamment, les entreprises sont organisées en association. Il n'y a pas de syndicat de l'hôtellerie. Donc ça montre une volonté de ne pas le faire. Et puis un troisième élément, c'est dans les conventions collectives nationales, dans le champ d'application des conventions collectives nationales, il y a une extension depuis 1994 qui veut que pour qu'une convention collective nationale soit applicable au DOM, il faut qu'il y ait l'extension dans le champ d'application territorial applicable au DOM. Avant 1994, ça n'existait pas. Les conventions collectives étaient d'application nationale. Eh bien, cette disposition de 1994 exclut, pour bon nombre de conventions collectives, exclut les travailleurs des DOM de leur application. Ce qu'il faudrait, parce qu'il faut une solution, c'est intégrer au sein, dans les conventions collectives, des commissions paritaires locales, parce qu'il n'existe que des commissions paritaires nationales, mais si on est situé dans les conventions collectives des commissions paritaires locales, ça permettrait effectivement, dans chaque département, de pouvoir discuter avec les employeurs, sous le plan local, de l'application de ces conventions-là et de leur amélioration notamment. Alors, depuis les sessions de 2009, où, après la grève de Toyota, il y a eu Mendeton, enfin le ministère qui est intervenu pour rapprocher les acteurs, eh bien, depuis ces sessions-là, un certain nombre d'outils ont été mis en place. L'outil principal autour, le pivot en quelque sorte, autour duquel tournent un certain nombre de choses, c'est la RAC de Martinique. La RAC de Martinique est un organisme paritaire avec toutes les organisations syndicales de salariés et toutes les organisations syndicales d'employeurs où se discutent les questions de formation, de dialogue social, etc. Et la RAC a mis en place, effectivement, un certain nombre d'outils, notamment les médiateurs-conciliateurs, qui, c'est un binôme d'un employeur et représentant les employeurs et d'un salarié représentant les organisations de salariés, qui interviennent chaque fois qu'il y a un conflit, qui dure, enfin, qui a la tentation de durer. Et ce binôme médiateur-conciliateur est un petit peu là pour étouffer les incendies qui naissent. Il y a également l'Institut de formation et de recherche sur le travail qui a été mis en place, l'IFRTM, qui est un institut qui a mis en place des formations destinées aux employeurs et aux organisations syndicales sur les thématiques qui les concernent, en tout cas qui sont liées à la négociation dans l'entreprise. Et ça a été aussi une démarche intéressante parce que la culture de la négociation qui est un petit peu délaissée a repris un petit peu du problème de ce fait-là. Ensuite, il y a été mis en place par l'ARACT la licence pour reconnaître le mandat syndical, pour reconnaître en fait la validation de l'engagement syndical. Il y a été mis en place une licence professionnelle sur les espaces sociaux. Et cette licence professionnelle était destinée d'une part aux représentants des organisations syndicales, mais également aux représentants des organisations patronales. Et cette licence qui est mise en place avec l'université de Paris-Gréteil a donné encore naissance à une autre formation pour les ergonomes de travail. Alors tout ça, ce sont des initiatives qui sont intéressantes parce que justement, ça permet de mettre du lien et du liant entre les personnes qui sont traditionnellement appelées à se rencontrer, mais qui le font souvent dans les contextes de confrontation. Et ça, ça gêne un petit peu aux entournures. Donc ces espaces de concertation, de dialogue et de discussion, ce sont des espaces qui sont nécessaires et qui doivent se développer. Alors un fait à la base de tout ça, ce sont les moyens, parce qu'en matière de dialogue social territorial, il faut également trouver des moyens. Et il faut vraiment que les financements pour le fonctionnement des structures deviennent obligatoires. Et les prises en charge des moyens et des frais deviennent obligatoires pour que ça fonctionne.